Déjà mis en échec à deux reprises depuis le début de saison, notamment la semaine dernière à Saint-Raphaël, Montpellier, l'actuel quatrième, doit se relancer lors du derby du Languedoc. Pour cette réception de Nîmes à l'Arena, les locaux sont méfiants car leurs visiteurs comptent autant de succès qu'eux et démarrent fort via Brun qui s'est habilement glissé au pivot. Avec 4 sur 5, il rallie son meilleur match de la saison, la réplique et Roltez ne tardent pas et c'est Toumi qui inscrit ce super blob face à Desbonnets. Avec un total de 5 unités, le gaucher signe lui aussi sa meilleure performance en championnat de la saison et le score est de 7-7 à la treizième. Les deux équipes continuent de se rendre coup pour coup, Robichon alimente la marque pour la Green Team. Tandis que du côté des autres, c'est de nouveau Toumi servi par Dolenets qui va aller au bout et permettre aux siennes de creuser l'écart. De 12-12 à la 21ème, le score passe à 21-17 à la 30ème. En début de seconde période, Montpellier va continuer d'être costaud sur ses basiques et développer un bon jeu d'attaque. Collectif et individualité telles Gréby répondent présents hauteurs d'un 10 sur 13. L'arrière internationale frappe un gros coup ce soir et le MHB prend un peu plus encore le large. Il y a 26-19 à la 38ème. Pour autant, les visiteurs ne veulent pas baisser pavillon. Aon se débat ici pour inscrire l'un de ses trois buts du jour. Une goutte d'eau dans la marée qui va déferler du côté des hommes de Patrice Canaillé. Et encore une fois, c'est Gréby qui va alimenter la marque et faire le spectacle avec ce superbe kung fu initié par Dolenets. Le longiligne arrière prend même le dessus sur le grand Tobi et le score continue de gonfler. Il y a 35-26 à la 55ème. En fin de rencontre, Luzam va alléger sa note finale notamment grâce à ce but du jeune Coyer qui disputait son tout premier match pro avec les Gardois. Une belle joie qui contrastera néanmoins avec le résultat final et l'implacable réalisme des Eroltais de Fabregas. Score final 37-30. Montpellier est 4ème avant d'accueillir Chartres en Coupe de la Ligue. Nîmes est 7ème et déjà en trêve internationale.